bonjour bienvenue dans une galaxie pas si lointaine je suis pas sûr qu'on t'entende bien avec ce masque du tupi tupi bienvenue dans une galaxie pas si lointaine aujourd'hui une vidéo retour de vide grenier on vous l'avait dit donc le joli masque que voici vient d'un dernier vide grenier joli classe non t'as pas réitéré le je vois quand même donc le principe vous connaissez ça fait plusieurs vidéos qu'on fait comme ça on adore les vide greniers zina et moi ainsi que la personne qui veut pas apparaître dans ces vidéos et on trouve bien entendu plein d'objets qui viennent s'accumuler divers et variés parce que je dis souvent des objets divers et variés donc voilà on va vous montrer rapidement le jeu c'est pas de passer une plombe les petits objets qu'on a pu acheter alors on commence déjà avec des figurines iron man sauf que c'est war machine voilà que j'ai déjà et que j'ai déjà parce que pour les peindre exactement j'aimerais voir un iron man orange parce que bon un spiderman orange vous voyez pas mais je vais vous le montrer quand même un spiderman orange j'ai ça donne ça c'est que c'est classe mais il faut iron man orange je passe derrière toi zina comme ça aurait dû donc on va voir ce que ça donne un iron man orange et un war machine orange parce que c'est classe ouais non si donc on passe directement direct après qu'est ce que tu veux montrer avec les deux masques les deux masses donc le masque iron man que vous avez vu et là j'ai besoin de vous j'ai acheté ce masque je pense qu'il est usé qu'il avait de la couleur et tout je suppose que c'est un masque sentei peut-être power ranger je sais pas je le trouve trop classe si vous savez à quelle licence ça appartient dites le moi à l'intérieur généralement c'est gravé ce que c'est la date là y'a rien il ya juste écrit je sais plus quoi mais non le gars dit qu'il ya rien mais qu'il ya un truc quand même il dit rubis costume rubis la marche de la marque rubis sauf qu'il n'y a pas d'indication dites moi si vous reconnaissez ce que c'est j'aimerais savoir ce que c'est parce que je sais pas ce que c'est et ça ça fait beaucoup de ce que c'est dans une phrase ensuite ça fait longtemps qu'on n'avait pas parlé de tortue ninja le meilleur jouet et séparer ce mot non c'est pas en même temps alors alors on est dégoûté oui parce que on l'a acheté oui pas trop cher 50 centimes mais il est il est pété aussi il est pété de partout et là on avance et dit oh le même il ya le même et là il était parfait où il était à 10 euros voilà c'est pareil c'était cette histoire de mettre en valeur les tortues que j'ai parce qu'en fait ça c'est le van qui est assez récent c'est pas du tout celui d'origine que je sur kiffe le soli d'origine c'est les plus il est plus dessin animé plus sympa pour rester sur les tortues ninja j'ai trouvé une tortue ninja la meilleure trop belle mickey j'avais pas cette version là de mickey mon but dans la vie c'est d'avoir toutes les versions de michel angelo qui existe moi j'adore c'est pas la version que je préfère mais j'adore puis c'est michel angelo et orange c'est mieux c'est tout et ça n'appelle pas de commentaire de votre part ne dites pas non c'est donatello le mieux non michel angelo ensuite zina continue avec un petit robot parce que les robots c'est génial on l'a déjà dit on l'a déjà démontré et celui qui dit le contraire eh ben c'est celui qui dit qui bon donc on va pas s'étaler sur le robot voilà très stylé déjà parce qu'on va le casser si on s'étale sur le robot lol moi je suis une petite figurine centaine power ranger certainement ou autre voilà je l'ai vu dans une caisse je l'ai reposé et puis la dame elle m'a dit c'est 20 centimes jeune homme déjà m'a dit jeune homme si elle m'a dit jeune homme bon et c'est du maquillage les poils blancs là c'est pas pour de vrai je suis un jeune homme voilà et donc du coup je l'ai pris parce que parce que 20 centimes parce que jouer parce que sympa parce que tu te mêles de tes affaires et nous et nous allons donc faire la transition d'accord il ya une professionnelle avec voilà qu'est ce que c'est en fait j'ai acheté ça et là vous voulez il a acheté des couches non mais non j'ai pas acheté des couches c'est ce qu'il ya dedans j'ai acheté des power rangers lego non pas lego méga bloc donc méga bloc je peux vous le dire maintenant parce que j'ai confirmé dans mes dans mes petites mains expertes en lego méga bloc c'est de la merde voilà il dit ça mais il en a acheté oui mais bon alors déjà non objectivement c'est pas du tout la même qualité la même cam que lego mais je voulais récupérer les différents personnages donc les power rangers objectivement ils sont dégueulasse non à la limite je me suis dit tu prends la tête bon pas celle là pas non plus voilà je trouve un corps de lego de cette couleur là ok parce que le corps c'est pas possible franchement il dit ça il ya absolument aucun truc qu'il aime même pas les personnages il dit tiens si je l'achetais je tentais je me suis dit bon ça peut être sympa alors le set il est tout pété méga blocs pas bien la preuve regarder qui s'est suicidé lui-même non 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 effectivement qui sont il sont dégueulasse franchement non franchement qu'est ce que t'en penses façon à autre chose voilà un petit pes magnifique voilà deux types mickey 1 on n'a rien de blague blague on n'a rien à dire de plus sur ça moi je vais enchaîner avec un puzzle Heroic Fantasy trop sympa j'ai pas regardé l'année mais je pense que c'en est 1978 il est plus vieux que moi le boudin c'est un puzzle j'ai pas vérifié s'il était complet j'ai fait comme d'habitude j'ai demandé à la vendeuse il est complet madame et là la personne qui n'est pas dans les vidéos m'a dit ton avis elle va te dire le contraire bah non c'est sûr elle va pas me dire s'il est pas complet voilà donc Zina va le faire pour confirmer qu'il est complet n'est-ce pas à la fin de cette vidéo il y aurait une petite vidéo où on me voit en train de le monter pas du tout parce que j'ai pas envie de le faire c'est moi qui le fais de toute façon non le montage vidéo de trucs de rajouter on verra peut-être c'est possible ça dépend tu fais ça ce soir je sais pas j'aime pas les puzzles pourquoi j'ai pris parce qu'il est trop cool et enfin dernier vas-y histoire de finir de façon légère cette vidéo retour de Ville Brunier des badges comme il y en avait dans les années 80-90 quand moi j'étais gamin ça c'est des smileys alors les smileys on fera une vidéo dédiée un jour aux smileys je sais pas ce que t'en penses Zina tu vas flinguer ton t-shirt on fera une vidéo dédiée sur les smileys parce que c'est trop sympa alors les smileys déjà on est fan de musique dans cette maison vous le savez peut-être les smileys sont fortement liés à l'histoire de la musique notamment alors je sais pas si je peux rentrer dans le détail aujourd'hui mais moi je suis fan de musique électronique par exemple c'était un DJ avant avant quand j'étais jeune tout ça il va m'apprendre d'ailleurs sujet d'autres vidéos sujet vidéo apprendre à Zina à mixer parce que vous avez peut-être vu attends dégage du cadre platine vinyle pour de vrai avec les visages de Daft Punk dessus oh là là bravo magnifique quelle culture tout le monde connait ça je suis pas sûr donc oui sujet de vidéo très intéressant tout ça pour dire les smileys je disais il y a un courant de la musique qui s'appelle Acid House par exemple qui était en 88 à peu près et le smiley était fortement lié d'ailleurs sur les vinyles il y a des smileys partout était forcément lié à l'identité visuelle de cette musique on a perdu les derniers qui restaient là tu vois flemme de ferme mafra flemme de ferme oh captain flemme il y a captain flemme toi on va t'appeler captain flemme tu te déguises en captain flemme bon je pense c'est la fin de cette vidéo allez donc j'espère ça vous aura plu n'hésitez pas si ça vous a pas plu on s'en fout n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à qui vous la cloche professionnel jusqu'au bout oui abonnez vous et je vous dis ciao bisous bye bandonnage bisous abonnez vous – Sous-titrage FR 2021